salut à tous on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone avant de commencer cette vidéo donc je vous rappelle le jeu concours qui a démarré là le 1er mai voilà donc un cadeau à gagner comme vous le savez on vous dira en fin de concours le gagnant est le cadeau exactement donc n'oubliez pas de partager en masse de participer surtout en masse voilà si vous savez pas comment participer revenez donc sur notre vidéo de présentation du jeu concours et donc voilà partagez à vos amis tenter votre chance soyez aussi nombreux que les dernières fois même plus et donc bonne chance à tous pour ce jeu concours du mois de mai aujourd'hui on va se retrouver avec un nouveau smartphone donc vous pouvez le voir sur la boîte est ici on peut voir donc de nouveau un clone un clone samsung la présent la dernière présentation d'un clone c'était le s8 qui ressemblait plus à un 7 edge qui est suite il est vrai donc là aujourd'hui ce sera la présentation du samsung donc c'est le clone du note 7 voilà donc on va voir après un plus en détail on va commencer par la boîte voilà c'est une belle une la même boîte générique que sur le que sur le suite voilà il n'y a rien d'affiché dessus bon elle arrivait un petit peu un petit peu bougné ici hop on mette ça de côté donc on y retrouve quoi pas grand chose comme dans l'autre exactement pareil même une petite housse pour en bas les téléphones un chargeur de tout 2 ampères 5 volts 2 ampères voilà on retrouve les écouteurs intra auriculaire exactement les mêmes que sur le suite et on retrouve un câble usb cette fois ci c'est un micro usb voilà sur ce note 7 c'est un micro usb et on retrouve le petit kiko pour enlever la carte sim et carte sd voilà pour ce contenu très sommaire il n'y a rien de rien de particulier dessus excusez moi et on va attaquer de suite on va regarder les caractéristiques on se reprendre de suite pour le design allez on se retrouve directement sur les caractéristiques sur le site de fastcard voilà donc on vous fera comme vous a dit un lien d'achat direct dans la dans la description donc moi c'est le modèle hdc note 7 lte voilà parce que la version lte à 8 giga de 8 giga de rom vous le verrez là il est en ce moment 90 moi j'ai payé plus cher 96 je crois de tête ou 97 voilà donc on va regarder les caractéristiques ne jamais exploser c'est un peu drôle on va regarder plus bas les caractéristiques android 6 ça moi je suis bon le mt6580 quad core écran 5 5 courbés 1280 par 720 donc c'est bien le 2 giga de ram 8 giga de rom que j'ai et le système montre 4 giga de ram et 128 giga de ram carême caméra avant 5 mégapixels oui 12,6 l'arrière le stockage jusqu'à 64 giga voilà par carte sd la batterie 2350 donc l'autre faisait 1800 je crois sur le s8 donc on a quand même mieux empreinte digitale tout ça c'est c'est du faux voilà bon le play store on l'a donc la 2g 3g b1 b2 b5 b8 qu'est ce qu'on va avoir d'autre donc après bon les photos là ils montrent un vrai note 7 c'est pas c'est pas celui qu'on a il n'est pas réellement comme ça voilà après est ce qu'il y aura autre chose d'autre des captures d'écran voilà bon ça on a bien le menu comme ça on a bien le edge etc ça c'est bon aussi ça aussi de mutilangue tech bon après ils reprennent les mêmes choses donc voilà n'hésitez pas après d'aller faire un tour aussi sur fastcard vous aussi fastcard tech allez voir vous aussi les caractéristiques si vous voulez prendre un peu plus de temps pour regarder et on vous fera un lien comme j'ai dit dans la description de la vidéo si vous vous êtes intéressé par acheter ce produit directement par nos liens ce qui nous permet aussi d'avoir une petite affiliation avec la boutique 1 on vous le rappelle donc voilà pour pour les caractéristiques on se retrouve pour la suite alors on vient de voir les caractéristiques donc sur le site fastcard tech on vous mettra un lien d'achat directement dans dans la vidéo si ce produit vous intéresse car celui ci est déjà et déjà réservé par un abonné pour patrice il se reconnaîtra voilà donc on a vu les caractéristiques et le prix donc directement sur le site donc on va passer on va passer donc au design donc le design il est assez quand même assez bien fini voilà donc on se retrouve ici pour moi c'est attendez on va on va le faire bien précisément on va essayer de voir ça avec le pied à coulisses on va se mettre en pouces attendez on va essayer de faire comme ça je vais essayer de bien pour moi c'est un 5 5 5 5 5 pouces voilà mon son on ne se retrouve pas avec les bandes de noir et en haut et en bas comme on avait eu sur le sur le s8 en fait donc on retrouve l'écran on retrouve la caméra ici le haut-parleur les capteurs proximité et des capteurs pour je sais pas si je l'ai activé ou pas pour les gestures normalement voilà donc on retrouve les gestures donc je sais pas où exactement le capteur voilà on retrouve ici deux boutons rétro éclairer hop voilà bouton retour bouton multitâche et le bouton home voilà donc bouton rétro éclairer ici sur le bas on retrouve le capteur le port usb-c excusez-moi le micro haut-parleur, prise jack 3.5 et on retrouve ici le stylo donc un stylo qui n'est pas logoté samsung qui est tout en métal alors bon quand on l'ouvre on a l'option ici hop qui s'active comme sur comme sur le samsung en fait voilà exactement pareil donc on peut faire des mémos on peut faire on peut faire tout un tas de choses des captures d'écran sélection intelligente des captures donc je peux capturer juste ça voilà hop j'enregistre mais en galerie ou c'est que ça été non pas ici parce que j'enregistrais je sais pas si j'enregistrais pour le coup voilà on peut rajouter aussi des raccourcis voilà on peut rajouter l'horloge on peut rajouter la galerie des paramètres par exemple hop hop ici on se retrouve avec les autres les autres raccourcis que j'ai ajouté ici hop on remet le stylet il y en a le petit logo est-ce que j'ai le son est-ce qu'il y a le stylet on a la petite barre ici hop pour les applications edge voilà pour le petit raccourci edge on le retrouve ici toujours pareil comme sur le suite on peut régler la hauteur etc ensuite voilà on a un peu rentré dans la partie logicielle avec ce stylet sur la partie droite on retrouve le bouton power ici on retrouve ici il n'y a rien le le port de carte sd et carte sim le volume plus moins ici et sur l'arrière bon après il a une jolie couleur il a un joli gris quand même après je dois dire que bon au niveau finition c'est quand même bien fini il n'y a rien qui part en couille ni rien entre l'appareil photo le simple flash et c'est tout ici c'était pour le truc cardiaque je crois ou quoi mais c'est pas c'est pas fonctionnel sur sur ce téléphone donc on a l'écran ici edge assez courbé quand même on peut le voir il est quand même bien bien courbé hop je sais pas si on va arriver à voir un petit peu si je vais arriver à vous montrer c'est légèrement edge voilà mais il fait quand même son effet mais quand même plutôt pas mal donc voilà pour le design il est quand même assez joli pour pour un clone net de notification oui on en a une alors attendez il faut que je me branche un câble usb c'est ici j'en ai un je me branche donc on a l'aide de charge ici en rouge et l'aide de notification donc lorsqu'il est les messages etc envers et d'autres couleurs batterie amovible non elle n'est pas amovible donc voilà pour ce parti ce parti design la partie écran donc on n'a pas de film d'écran de poser dessus du gorille à glace je ne pense pas non plus résolution on l'a vu dans normalement dans les paramètres alors on va aller voir un affichage donc on a le miravillon aussi toujours pareil on a des filtres adaptation lumière always on display ça c'est toujours pareil sur l'écran de verrouillage on a la possibilité de changer de de changer d'horloge voilà bon ça c'est exactement les mêmes principes que sur que sur le s8 c'est exactement pareil après niveau réactivité il va bon je trouve ça va bien quand même n'a pas de problématiques là dessus on va regarder display tester ce qui dit lui sur la résolution c'est vu qu'un peu tout est faussé bon voilà non là il est en 720 sur 1280 en 320 des pays c'est plutôt bien hop allez on va regarder se mettre comme ceci on n'a pas de fuite de lumière on voit qu'on a une légère bande noire tout le tout le tour voilà le multitouches normalement on est sur du 5 on n'aura pas le 6e on va regarder ici les photos les photos réelles c'est quand même plutôt joli quand même comme écran c'est pas dégueu quand même pour un clone c'est pas vilain du tout alors donc la version android on l'a vu on est sur android 6 le launcher on a vu c'est quand un problème assez similaire à du samsung donc les sons notification ici l'affichage on l'a vu les fonds d'écran voilà donc on peut modifier les fonds d'écran hop le spn les air commandes air gesture ici edge screen hop voilà c'est comme sur le s8 on peut choisir ce qu'on veut en raccourci ici dans notre dans notre barre je sais pas si dans les menus on peut l'ouvrir on peut plus ou moins rendre transparence de ce petit bar de de l'aide la mettre à droite à gauche etc etc je l'avais ouverte hop maintenant c'est la batterie le stockage donc le stockage il est faussé bon là c'est ma carte sd hop le téléphone sauvegarde initialisée sécurité lock screen donc on n'a pas de carte en empreinte non plus là dessus les comptes les langues et saisie hop à propos du téléphone on en 601 mise à jour je sais honnêtement pas s'il y en aura à l'avenir celle ci date du 28 mars 2017 voilà je sais pas s'il y en aura d'autres sur à d'autres mises à jour à l'avenir là dessus on retrouve le centre de notification exactement comme sur le comme sur le s8 donc voilà après ça reste quand même fluide dans la navigation etc ça reste assez fluide et il n'y a pas de souci on va regarder si le téléphone est otg le s8 le faisait pas en micro usb je sais pas hop est ce que celui ci prend la fonction otg bon déjà il a l'air de rien détecter où c'est que je vais gestionnaire de fichiers ici carte sd stockage du téléphone donc non il n'est pas otg non plus il faudra se contenter apparemment carte sd je crois qu'on peut aller jusqu'à jusqu'à 128 giga me semble-t-il voilà un petit peu pour la partie logicielle on va regarder la partie hop en tout ou avec les benchmarks non j'ai fait des captures j'ai fait pas mal de captures donc en tout ou nous a donné un score de 23 542 pour ce clone donc le s'il nous dit qu'on a un samsung ce serait cool le smn 930 f android 6 points 0.1 en 32 bits le mt 65 80 mali 400 bon la résolution n'avait pas bonne on l'a vu tout à l'heure c'est du 720 12,6 mégapixels ça c'est bon stockage 32 giga c'est pas bon 32 bits quad core ça c'est ok il me semble sur le s8 c'était marqué 8 coeurs 576 dpi c'est pas bon non plus 5 mégapixels en façade on est bon hop on va regarder epic citadel en high quality 49,5 voilà et en high performance 50,8 hop qu'est ce que j'ai fait ici on a le 3d voilà avec les trois résultats car les autres sont pas pris en charge par par ce téléphone qu'est ce qu'on a vu encore on peut aller revoir un peu plus loin avec d'autres applications voir un peu ce que ce que lui détecte comme comme caractéristiques donc le mt 65 80 1280 par 720 là c'est bon ça il dit bon 601 ça c'est bon aussi donc 4 giga de ram ça c'est pas bon c'est qu'un 2 giga de ram voilà bon et ça c'est pour les réseaux en 3g 1900 2850 900 voilà et ça on y viendra après on y viendra après pour le reste donc on va s'attaquer maintenant qu'on a vu des benchmarks on va s'attaquer un petit jeu hop on va se faire un real racing pour commencer hop donc on va laisser charger un petit peu normalement je l'avais chargé une fois mais c'était deux jours ou quoi je pense pas qu'il ait gardé tout qu'il ait gardé tout dans en mémoire allez je laisse lancer sinon bon ça va y aller ça va y aller assez vite on va laisser charger sinon je vous reprends tout de suite allez ça y le jeu s'est lancé on va mettre un petit peu de son ouais on va pour attaquer on tapote tech tech on tapote on tapote on se met comme ça et puis t'es panique puis puis C'est parti. ... 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